Osez l'avenir, le magazine de l'innovation, avec BNC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Faisal Tedlawi Visitez un musée, une maison, un parc sans bouger de chez soi et en ayant l'impression d'y être vraiment bienvenue dans le monde de la réalité virtuelle et de la vidéo immersive à 360 degrés. Vous avez tous sûrement remarqué l'arrivée sur le marché des casques VR, vous permettant de vous immerger dans un environnement virtuel. Mais pour que vous viviez cette innovation au mieux, il faut des professionnels capables de l'exploiter et de créer des contenus. C'est le cas de Mehdi Bensid, réalisateur et fondateur de Creative Prod, rencontré la semaine dernière à la COP22. Cette technologie est une technologie qui permet de visionner des vidéos de manière complètement immersive. C'est-à-dire, si on prend le stand d'Aqua Power, par exemple, on peut visiter la centrale solaire Nour comme si on y était. C'est une technologie très nouvelle. On est dessus depuis à peu près un an et on s'aperçoit par la COP22 que c'est quelque chose qui permet réellement une exploitation sur une longue durée et que c'est fiable. C'est une technologie qui existe depuis à peu près un an, qui est assez compliquée en post-production. Le tournage est simple, c'est-à-dire qu'on a une caméra qui filme un peu partout, donc il n'y a plus réellement de notion de cadrage. Par contre, après, en post-production, c'est assez compliqué. Il faut recoller toutes les caméras pour texturer une sphère autour de l'utilisateur. Et ensuite, avec un matériel comme des casques qui coûtent à peu près 1 000 dirhams, on peut visionner cette sphère et donc être complètement dans une bulle vidéo et vivre cette vidéo-là. Et contrairement à une télévision, si je regarde un immeuble sur une télévision, l'immeuble ne dépassera jamais la télévision. Alors que sur un casque virtuel, par exemple sur la centrale solaire de Nour, lorsque je filme la tour de Nour 3, lorsqu'on la regarde avec le casque virtuel, on est obligé de lever les yeux et on s'aperçoit réellement de la dimension de ce bâtiment-là. Donc ça apporte une immersion qui est un réel plus par rapport aux vidéos normales, aux vidéos 2D. Et là, on se rend compte que les gens font la queue sur les différents stands où ce service-là est proposé. Et voilà, on a un retour vraiment très très bénéfique. Et croyez-moi, faites l'expérience, ça vaut vraiment le détour. Retrouvez Osez l'Avenir sur la page Facebook BMCI et ce vendredi dans L'Economiste. A demain. C'était Osez l'Avenir, le magazine de l'innovation, avec BMCI, groupe PNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Sous-titrage Société Radio-Canada